C'est un texte sur l'innocence et la culpabilité qui pose l'éternelle question. La justice ne se trompe-t-elle jamais ? Est-elle infaillible ? Je raconte l'histoire d'un condamné à perpétuité qui n'a jamais cessé de proclamer son innocence. Le verdict de la justice luxembourgeoise n'est plus révisable. C'est l'histoire d'un homme dont on a détruit la vie, ainsi que celle de sa famille. C'est un désastre personnel et familial. Dans mon roman, je suis allé plus loin que le récit d'un simple fait divers. J'ai apporté un éclairage nouveau. Mais précisément, que se passe-t-il quand on a l'impression que tout le système judiciaire est au service d'une culpabilité préalablement décidée, une fois pour toutes, et que rien ne pourra plus changer ? La question de fond est de savoir si on a le droit de remettre en cause l'institution judiciaire et parfois aussi pénitentiaire. Et pourquoi, dans cette affaire, qui se situe au Luxembourg mais concerne un citoyen français, pourquoi la machine judiciaire de la France est-elle mise au service d'une affaire controversée ? Au nom de l'Europe ? Faute d'avoir trouvé une réponse satisfaisante dans la réalité, j'ai tenté une approche romanesque. Elles sont multiples, et je souhaite laisser le lecteur les découvrir. C'est un crime très lourdement condamné, mais il faudrait des preuves. La culpabilité repose beaucoup plus sur l'intime conviction du président de la cour criminelle que sur des preuves irréfutables. C'est presque drôle pour éviter au criminel un deuxième divorce lourd à assumer socialement. Voici un criminel dangereux, condamné en appel, mais qui quitte tranquillement à tribunal après le verdict et franchit la frontière sans problème. Il bénéficiera de deux années de liberté, sans que la justice, si prompte à le condamner, cherche à l'arrêter. C'est totalement incompréhensible. C'est une histoire tout à fait scandaleuse que je livre à mes lecteurs, que j'invite à se faire une opinion personnelle. Merci.